Depuis le début du siècle, la Belgique a été marquée par deux attentats majeurs. Il y a d'abord eu la tuerie de Liège en 2011, durant laquelle un homme de 33 ans, armé de grenades et d'un fusil d'assaut, tue cinq personnes et en blesse plus de 120 autres sur la place centrale de la ville. Ce n'était toutefois rien face à ce qui allait se produire à Bruxelles cinq ans plus tard. Le 22 mars 2016, trois kamikazes se font sauter, deux dans le hall des départs de l'aéroport de la ville, un autre dans une rame de métro. Bilan, des dégâts considérables, 340 blessés et 32 morts. Il n'y a rien de plus terrible que de perdre quelqu'un à qui vous teniez. Que ce soit un ami, un parent, un enfant, même nos animaux de compagnie sont parmi ce qu'il y a de plus précieux au monde. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais de mon côté, ce sont ces êtres chers qui rendent mon quotidien supportable. Parce qu'ils me réconfortent, parce qu'ils me font rire, parce qu'ils sont patients avec moi aussi. Je ne suis pas tous les jours facile à vivre. Quelles que soient vos origines, vos croyances, vos opinions, vous serez sans doute d'accord avec moi sur ce point. Au plus longtemps nous pourrons garder les êtres qui nous sont chers en vie et en bonne santé, au mieux. Mais malgré nos plus profonds désirs, l'inévitable arrive. Après des années d'une relation privilégiée avec un chagrin galère recueilli par ma famille, ce dernier est mort dans mes bras, euthanasié plutôt que de laisser la maladie le tuer à petit feu. Quelques années plus tard, ma mère est à son tour partie, perdant un combat de plusieurs années contre le cancer. Elle avait 50 ans. Selon Stade Bell, l'office belge de la statistique, un peu plus de 100 000 belges sont décédés en 2011. Voici la part occupée par les victimes du terrorisme. Ce sont les 5 victimes de la tuerie de Liège. Je ne nie pas l'extrême douleur qu'ont dû ressentir les familles brisées par cet attentat. Répétons-le, il n'y a rien de plus terrible que de perdre quelqu'un à qui on tient. Je questionne néanmoins l'attention disproportionnée que tout le pays a accordée à cet événement. Parce que, outre ces 5 décès, le pays a perdu près de 1000 personnes à la suite d'accidents de la route la même année. Bien pire encore, voici les morts par suicide. La première cause de mortalité toutefois, ce sont les maladies cardiovasculaires, suivies de près par le cancer. On compte par ailleurs de nombreux décès liés aux maladies de l'appareil respiratoire, de l'appareil digestif ainsi que du système nerveux. Si on regarde l'évolution du nombre de décès depuis 1911 toutefois, il y a de quoi célébrer. Alors que la population belge est passée de 7,5 à 11 millions, le nombre de décès est lui resté remarquablement stable. Mais nous pouvons faire encore mieux. Alors que le nombre de belges passera la barre des 13 millions avant la fin du siècle, nous nous devons de travailler tous ensemble à faire chuter durablement les décès. Ce ne sera pas facile, et il nous arrivera de nous engager dans un cul-de-sac en croyant bien faire. Pour par exemple prévenir tout attentat sur le territoire belge, disons qu'on décide de mettre les gros moyens. Tout le pays est mis sur écoute, des caméras de sécurité sont installées à chaque coin de rue, des milliers de policiers et de militaires supplémentaires sont engagés et patrouillent nuit et jour dans nos villes et villages. Hélas, si ces mesures auraient peut-être pu sauver les 5 victimes de la tuerie de Liège, elles ne sont d'aucune utilité face aux principales causes de mortalité. Ça, selon moi, c'est un vrai problème. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Bien sûr que nous avons besoin de policiers, bien sûr que certains individus doivent être surveillés. Je vais toutefois me risquer à faire une suggestion. Je me doute bien que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais s'il vous plaît, laissez-moi une chance avant de vous braquer. Compte tenu de l'impact actuel du terrorisme sur la mortalité en Belgique, il ne s'agit pas de quelque chose qui nécessite plus de moyens humains et matériels, mais bien moins de moyens humains et matériels. Vous allez me dire, l'impact du terrorisme ne se mesure pas qu'en nombre de morts et de blessés. Ce à quoi je réponds, vous avez tout à fait raison. En février 2017 d'ailleurs, un rapport du service public fédéral économie soulignait les conséquences négatives du terrorisme sur le tourisme, les activités de loisirs et même le commerce de détails. Tenter d'empêcher tout acte terroriste au prix de moyens parfois considérables n'est toutefois pas la seule façon d'échapper à ces conséquences. Si le terrorisme affecte à ce point nos comportements de consommation, c'est avant tout parce que nous nous laissons affecter. Si le débat public se retrouve pris en otage pendant des mois par des thématiques sécuritaires suite à un attentat, c'est parce que nous donnons notre accord tacite à cette situation. Imaginons le scénario suivant. Un beau jour de printemps, une personne décide de se faire sauter en pleine rue faisant plusieurs morts. Une enquête est ouverte, tandis que les familles des victimes sont aidées et soutenues par les autorités. L'événement n'intéresse toutefois pas les Belges et se retrouve vite classé dans les faits diverses du jour. Certains politiciens promettent de faire de la lutte contre le terrorisme leur priorité s'ils sont élus ou réélus. Ils se retrouvent boudés de tout le monde. Un deuil national n'est pas décrété. Le principal sujet de discussion sur les réseaux sociaux, c'est la clôture du Télévie, une opération caritative annuelle qui a réussi en 2018 à lever plus de 12 millions destinés à la recherche sur le cancer et la leucémie. Dans le scénario que je viens de décrire, mes compatriotes ont gardé l'œil rivé sur ce qui compte vraiment. Ils ont su garder leur sang-froid. Ils n'ont pas laissé la peur les envahir. Ils n'ont pas laissé leur comportement être affecté par un nouvel acte de terreur. Nous voulons tous protéger nos proches. Pourtant, il y a un cul-de-sac en particulier dans lequel le grand public ne peut s'empêcher de s'engager encore et encore. Dévastés par la perte récente d'un ami des suites d'un accident vasculaire cérébral, les deux chats à l'écran cherchent un coupable à cette mort. Ils en trouvent un, le produit Y, que leur ami a apparemment consommé toute sa vie. Après quelques recherches en ligne, ils découvrent avec horreur des milliers de cas similaires. Pourquoi diable ce produit n'est-il toujours pas interdit ? Le problème c'est que tous les petits chats morts d'un AVC et ayant consommé Y toute leur vie, ont peut-être aussi consommé un produit Z, ce dernier étant le seul responsable des AVC. La seule façon d'en avoir le cœur net, c'est en faisant des tests en laboratoire, dans un environnement contrôlé. Juste observer un lien entre Y et les AVC sur le terrain, c'est suspect, mais c'est pas suffisant pour conclure grand chose. Le grand public a beaucoup de mal avec ça. Pire, certains refusent souvent de lâcher l'affaire, même après des tests en laboratoire qui blanchissent Y. Pendant ce temps-là, des produits dont la dangerosité a été prouvée restent massivement consommés dans la presque indifférence générale. En 2015 en France, 346 000 nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués. Selon l'Institut National du Cancer, 41% de ces cas, soit 142 000, auraient pu être évités. De ces cancers évitables, la moitié est directement attribuable au tabagisme et à l'alcool. Depuis 1998 déjà, l'Organisation Mondiale de la Santé a classé le vin, la bière et les spiritueux dans la catégorie des cancérigènes avérés pour l'homme. Pourtant, quand je l'explique à mes proches, ceux-là même qui mangent bio sans jamais avoir eu besoin de preuve que c'était meilleur pour leur santé, on refuse de me croire, voire on me dit que le vin protège le cœur et que donc ça compense. Malheureusement, les études sur les bienfaits cardiovasculaires du vin se contredisent et les experts sont unanimes. Si cet effet protecteur existe vraiment, il est de toute façon très faible. Florent Martin, membre de l'Observatoire Zététique à Grenoble, nous dit sur Facebook Est-ce que nos inquiétudes sont indexées sur les bons indices ? Quand un ami, cigarette à la main, vous dit qu'il mange bio par souci de santé, vous êtes en droit de rigoler. La réduction de la mortalité dans le pays est l'un des plus grands défis que nous devons relever ensemble. En se laissant guider par l'émotion et non par la raison, l'échec est garanti. Être doué de bonnes intentions n'est pas suffisant, il faut aussi faire preuve d'un solide esprit critique. Le monde que je laisserai derrière moi ne sera pas le même que celui que ma mère a laissé derrière elle. Je veux qu'il soit un meilleur endroit, où le cancer ne pourra plus séparer une mère de 50 ans de sa famille, où les accidents de la route ne seront plus qu'un lointain souvenir, où les boissons alcoolisées seront bues avec une extrême modération. Et vous savez quoi ? Je suis optimiste. Ce monde existera un jour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501